Une page s'est ajoutée dans l'histoire du partenariat entre l'Union Européenne et l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à travers la signature de l'accord de Samoa. L'accord renouvelé définit le cadre général dans lequel s'inscrivent les relations entre les deux entités dont les mandataires ont apposé pour certains, il y a tout deux rôles, des signatures sur des registres officiels, symboles de l'approbation du contenu proposé. Les partis reconnaissent que les gouvernements jouent un rôle central dans la définition et la mise en œuvre des priorités et des stratégies nationales. Les parlements ont une place primordiale dans l'adoption des législations, des budgets et le contrôle de l'action gouvernementale. Les États signataires comme le Cameroun entendent surtout parvenir à des objectifs communs dans un esprit de responsabilité partagée et de respect mutuel. Nous sommes à une phase de démarrage, de nouvel élan avec de nouveaux instruments. Nous le sommes vigilants quant à l'efficacité des structures de suivi avec l'implication des acteurs publics, privés, la société civile, dans la perspective de rendre les objectifs de cet accord réalisable et surtout réalisé sur le terrain pour le bénéfice de nos populations. Sur les retombées réelles, le ministre de l'économie, chef de la délégation du Cameroun, fait bien de relever que l'accord de Samoa répond aux préoccupations de la SND30 en matière d'émergence, du développement du capital humain et d'industrialisation.